Depuis très d'un an. Je pense que la question fondamentale est celle de savoir si nous sommes dans un état de gloire. Est-ce que le Cameroun est un état de gloire ? Un état de gloire, c'est un état où la séparation des différents pouvoirs est garantie. Un état de gloire, c'est un état qui est fondé sur le gloire. C'est pourquoi certains comme qu'elles s'en estiment même que c'est une tautologie, parce qu'un état ne peut pas exister en dehors du gloire. Mais admettons la tautologie, un état de gloire, c'est un état qui est fondé sur le gloire. C'est un état qui produit un gloire qui est gloire, et c'est un état qui respecte le gloire, qui fait appliquer le gloire. Est-ce que le Cameroun est un état de gloire ? Si on prend le cas de la séparation des pouvoirs, il est clair que la réponse est totalement non. Le Cameroun, suivant ce premier point, n'est pas un état de gloire. Est-ce que l'état du Cameroun est fondé sur le gloire ? Je pense qu'aujourd'hui, on pose toujours la question de la constitution, qui garantit en fait l'acte juridique, ou alors qui est la main des normes d'un état. Si aujourd'hui, nous avons des forces sacrifuges côté nos eaux, qui posent le problème de la rédéfinition de la forme de l'état, ça signifie qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce que le gloire au Cameroun est gloire ? Il y a également des choses à dire sur ce point. Du moment où le gloire ne relève pas du consensus, c'est-à-dire la suite ou le résultat d'un rapport de force équitable ou équilibré, objectif, forcément, on aura le gloire des plus forts. Est-ce que le gloire est appliqué ? Ça, c'est une autre chose. Et je pense que là, chacun de nous peut faire son témoignage par rapport à ce qu'il vit au quotidien pour savoir si vraiment le gloire est appliqué. Pour revenir sur le cas des prisonniers du gouvernement pour la renaissance du Cameroun et alliés, il faut dire qu'on est dans une situation d'usage politique du gloire, pour reprendre le professeur Fabien Cotte, l'usage politique du gloire. C'est-à-dire que dans les échanges des coups politiques, on mobilise le gloire, comme on mobilise le maintien de l'ordre, comme on mobilise les médias de l'État ou alors toutes les ressources de l'État pour pouvoir mater, primer un agresseur. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une instrumentalisation du gloire, l'usage politique du gloire. Et on instrumentalise le gloire en voulant imposer une seule de ses dimensions, la dimension doctrinale du gloire. C'est-à-dire qu'une fois que le gloire a été dit, même si le gloire n'est pas gloire, il faut qu'on accepte que c'est le gloire. Et on insère cela dans la carte mentale des Camerounais, qu'une fois que quelque chose est produite, même si cette chose est produite de manière malagroite, il faut qu'on accepte que comme ça a été produit, on n'a plus rien à redire. Donc la loi dit ceci. Et pourtant, la loi n'est pas toujours objective, le gloire n'est pas toujours gloire. On utilise donc les instruments de l'État, on utilise le gloire pour venir à bout des adversaires politiques, pour les intimider et également procéder à une certaine auto-censure. L'auto-censure provient du fait qu'on veut punir de manière exemplaire, passer un message, comme le disait tout à l'heure Maître Roland Théou, qu'on envoie un signal à ceux qui nourrissent des velléités, de contestation de ce qui est en place, on leur fait comprendre que d'un moment à l'heure, on peut également vous infliger pratiquement le même sort. Moi je pense, pour revenir au... Sous-titrage ST' 501